Les camions entrent et sortent chaque jour. Depuis près de 4 mois, ils déplacent des tonnes de terre pour que le futur bâtiment de la VRT sur le site de Mediapark puisse voir le jour. Mais en attendant, du côté des riverains, ce manège n'est plus supportable. Le bâtiment bouge. Au début, il y a 4 mois, on a eu peur. Tous les locataires, on est sortis dehors. On a appelé le foyer, on a été voir les VRT, RTB. Ils ont dit que c'est la région ou la commune qui est achetée. Les voitures sont tous les jours sales. Regardez, j'ai les yeux tout rouges. Le poussière vient jusque dans les appartements. Depuis le 6 avril, les habitants ont déposé 8 plaintes. Pour des mards debout au quotidien, des problèmes de respiration ou encore des maisons qui tremblent. Ils souhaitent que des mesures soient prises. Ils devraient pouvoir nettoyer toute la route et les camions quand ils sortent de manière efficace parce que qu'est-ce qu'il en est de tous les habitants ? Certains se plaignent eux-mêmes déjà que les bâtiments bougent et de fissures. Il faudrait qu'un géomètre expert vienne voir tout cela parce que qu'est-ce qu'on va faire si le chantier impacte sur la structure des maisons aussi. Suite au plein de la commune de Scarbec a réagi en estimant que cette situation était inadmissible. Des constats ont été réalisés et continuent de se faire. Effectivement, il y a la possibilité d'amende, il y a aussi des mises en demeure. C'est très important qu'on fasse les choses dans les règles. Et au final, s'il n'y a vraiment pas d'amélioration significative, il pourrait y avoir une interruption du chantier. La commune, actuellement en contact avec l'entreprise générale du chantier, envisage de discuter avec la VRT, le client final, pour que la situation s'améliore du côté des riverains. Sous-titrage Société Radio-Canada